Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série Tech It Live It. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le premier, le concept, c'est je fais un test et je vous sors deux vidéos assez courtes. Une sur les points faibles, une sur les points forts. Et aujourd'hui, du coup, je m'intéresse au Galaxy Note 20 Ultra. Cette vidéo-là, c'est sur les points forts. Si vous voulez retrouver la vidéo des points faibles, c'est par ici. Et donc, c'est parti pour ce deuxième épisode de Tech It Live It. Le premier gros point fort de ce Note 20 Ultra, c'est forcément son écran. C'est une dalle AMOLED de 6,9 pouces. Il y a un tout petit poinçon pour le capteur selfie à l'avant. Les couleurs sont fidèles. Il est ultra lumineux. Je l'ai eu pendant les vacances. Il faisait très beau et j'y voyais parfaitement dehors. Il y a le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors, cette fois-ci, c'est un peu différent que le S20. Il est adaptatif. C'est-à-dire qu'en fonction de votre utilisation, vous allez passer de 11 Hz à 120. Si vous lisez un article en noir et blanc, il sera en 11 Hz. Si vous naviguez dans les menus, il sera en 120. Pour plus de fluidité et pour économiser de l'autonomie. Pour l'autonomie, vous verrez que c'est dans la vidéo sur les points négatifs. Petit bémol sur l'écran, vous devez faire le choix entre le WQHD+, et le 120 Hz. Donc, si vous voulez profiter du 120 Hz, il faudrait être en Full HD. C'était déjà le cas sur les S20. Pour moi, cet écran, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Pour consommer du multimédia, du Netflix, du YouTube, c'est parfait. Pour le gaming, c'est parfait aussi. Le seul petit bémol, c'est qu'il est incurvé. Ça ne plaira pas à tout le monde. Et j'ai quand même des faux positifs quand je tape sur le clavier. Et ça, c'est assez gênant au quotidien. Deuxième point fort, c'est le S Pen. Alors, c'est plus un point différenciant qu'un point fort. Mais si vous cherchez un stylet sur un smartphone, il faut aller vers un Note 10 ou 20 ou 20 Ultra. Ce nouveau S Pen, il n'est pas si différent d'ancien. Par contre, il est mieux géré par le téléphone. Donc, la latence est bien inférieure au Note 10+, que j'avais pu tester. On a vraiment la sensation d'écrire directement sur la dalle. Et il est très réactif, très précis. Et j'ai beaucoup, pendant mon utilisation, à noter des PDF. J'étais en déplacement. C'est hyper pratique sur ce Note 20. L'application Samsung Note s'est améliorée. Et si vous cherchez un smartphone avec stylet Note 20 Ultra, c'est ce qui se fait de mieux. Troisième point fort, et ça, je vous en parle à chaque test d'un produit Samsung, c'est One UI. Donc, One UI, c'est une surcouche Android faite par Samsung. C'est pour moi une des meilleures qui existe. Elle est surtout très bien faite pour les grands écrans. Et là, c'est plus qu'un grand écran, c'est un écran géant. Vous pouvez tout naviguer à une main. L'utilisation est hyper agréable. Comme le téléphone est grand, il y a plein de modes, comme le multi-écran qui est très, très bien géré. Aussi, la surincrustation de vidéo, c'est assez pratique avec ce Note. Et vraiment, One UI s'améliore de jour en jour. J'avais eu l'expérience sur le S20 Ultra. J'avais eu l'expérience sur le Fold à l'époque. Et c'est pour moi une des surcouches que je recommande vraiment sur Android. Troisième point fort, c'est les modules photo. Et à l'utilisation, c'est vraiment ultra agréable. C'est quasiment la même chose que les S20 Ultra. La différence, c'est qu'il y a un autofocus laser sur ce Note 20 et qu'il ne fait qu'un, entre guillemets, zoom x50 au lieu du x100 auquel on avait le droit sur le S20 Ultra. Et c'est assez dommage. Mais dans les faits, en utilisation au quotidien, l'ultra grand angle, le zoom et le capteur principal de 108 mégapixels fonctionnent tous très bien. Vous avez des excellents clichés. Le seul point où il est un peu en retrait pour moi de la concurrence, c'est sur le mode nuit. Mais voilà, sur la photo, vous allez retrouver cette patte Samsung assez saturée. Moi, j'aime bien ce type de couleur. Vous allez avoir accès à plein d'outils dans l'application photo qui est très bien faite. Et ce que j'ai encore plus préféré, comme je vous le disais, j'étais en vacances, c'est les vidéos. Donc, il peut filmer en 8K. Je n'ai pas filmé en 8K parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas d'outils pour le décoder, pour l'utiliser au quotidien. Par contre, la 4K est stabilisée. Elle est super bonne. Les trois capteurs sont excellents en vidéo. Et j'apprécie aussi beaucoup les ralentis dessus. Et je les ai pas mal utilisés ces dernières semaines. Donc voilà, le choix de la photo sur ce Note 20 Ultra est vraiment excellent de la part de Samsung. Et je retrouve l'expérience que j'avais beaucoup aimée sur le S20 Ultra. Le cinquième point fort, et lui, c'est plus du long terme. Samsung est en train de nouer un partenariat qui semble de plus en plus important avec Microsoft. Donc, il y a des optimisations pour Office. Et il y a aussi surtout l'arrivée de xCloud. Donc, le service de gaming dans le cloud de Xbox. Et j'ai l'impression que plus le temps va passer, plus les smartphones Samsung vont pouvoir s'interfacer avec les produits Microsoft et aussi Windows pour les utilisateurs Windows. Et ça, c'est plutôt très bien. Voilà. Pour conclure sur ce Note 20 Ultra, il y a des très bons points forts. Il y a aussi la présence de la 5G, du Wi-Fi 6, s'il est résistant à l'eau. Il y a plein de choses. Je vous invite à aller lire le test en description pour voir les autres points forts. Pour voir aussi les samples de photos dont je vous parlais. Mais il y a aussi surtout pas mal de points faibles. Il y en a qui sont directement dus au téléphone. Vous pouvez le voir dans la vidéo sur les points faibles. Mais surtout, pour moi, aujourd'hui, le choix entre un S20 Ultra et un Note 20 Ultra, je me porterai beaucoup plus sur le S20 Ultra, qui a une plus grande batterie, qui a des meilleures capacités en photo. Parce que pour moi, le stylet, ce n'est pas quelque chose dont j'ai au quotidien vraiment besoin. Et du coup, vu que le prix du S20 Ultra a largement baissé, je vous invite plus à aller vers ce téléphone-là. Et si vous cherchez un smartphone sans stylet, hors Samsung, il y a des solutions qui sont quand même bien moins chères du côté de Oppo ou de OnePlus aujourd'hui, qui pour moi, ont quand même un rapport qualité-prix qui est bien meilleur que ce Note 20 Ultra. Si vous venez d'un Note 10 ou d'un Note 10+, il y a une vraie upgrade, surtout au niveau de la photo, de l'écran et du stylet, qui a moins de latence. Donc, il faut vous poser la question. Samsung a un service de reprise si vous le voulez. Mais vraiment, je trouve que la cible sur ce Note, elle me semble vraiment très restreinte. Mais c'est vrai que les utilisateurs qui veulent un grand écran et un stylet, c'est ce qui se fait vraiment de mieux sur le marché. Je vous remercie d'avoir regardé ce Tech It sur le Note 20 Ultra. Je vous invite à dire en commentaire si vous, ou vous pensez qu'il faut Tech It acheter ce téléphone ou Livit ne pas l'acheter. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est la première fois que vous venez, ou si vous venez souvent sans être abonné. Et moi, je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Prestige.